Sous-titrage Société Radio-Canada Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressée d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlotte C'est moi qui présiderai la cérémonie Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau tu t'occupes de la musique Oh ça alors, c'est un immense honneur Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet Ah oui, je suis le poney idéal Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlotte Quant à toi Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu Je vous dis à très bientôt, signez la princesse Célestia Mais je comprends pas, qui va se marier ? Oh, attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Mon petit bonnet, mon petit bonnet Mon petit bonnet Je me demandais ce qu'était l'amitié Mon petit bonnet Puis avec moi, vous l'avez tous partagé Nos grandes aventures Pleines de joie, un immense cœur pur Effort à la fois, un brin de tendresse Ce n'est pas bien complet, un tour de magie et c'est parti du Mon petit bonnet L'amitié est la magie qui nous unit Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation La princesse Miyamore Kadenza Qui c'est celle-là ? Twilight ? Est-ce que ça va ? Désolée, mais Shining Armor et moi en a toujours été proches C'est mon SGF Mon super grand frère Ah ! Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié J'avais jamais eu d'autre ami dans la vie que Shining Armor Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien Qu'il était important de rencontrer d'autres gens Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre À mes yeux, c'était plus intéressant Mais y'avait un poney que j'adorais Il était toujours là pour moi Mon SGF Mon super grand frère Toujours inséparable Oui, on faisait vraiment la paire Ensemble, on jouait au cerf-volant Mon super grand frère Entre nous, jamais de différent Oui, on faisait vraiment la paire Partageant nos joies Partageant nos rêves Il me manque Et je pense à lui Sans trêve Ton SGF Ton super grand frère Toujours inséparable Oui, vous faisiez vraiment la paire Et même s'il vit loin de moi Oh, je voudrais qu'il soit Mon super grand frère À jamais À jamais À jamais À jamais À jamais En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys Je tiens à te dire que ton frère A vraiment l'air d'être un super chouette poney C'est quelqu'un de spécial Après tout, il est quand même capitaine de la garde royale Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale On dirait bien, oui Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde Ah ! Il fait beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon Euh, j'ai juste une question C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête ! J'étais en train de penser à Shining Armor Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Miamor et machin truc On se verra sûrement plus jamais Mais non, voyons ! Tu es sa petite sœur ! Il aura toujours du temps à te consacrer Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier ! On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys Ah ! Allons-y les filles, on a du pain sur la planche Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter ! Oui, une félicité ! Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense ! Grand frère, j'ai deux mots à te dire ! Toi, Ellie ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale ! C'est pas ma faute ! La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville ! Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si ! Ils sont là pour le grand mariage ! Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage, Canterlot a reçu des menaces très graves ! Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot ! Il faut que je te montre quelque chose ! Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules ! Je reste concentré sur cette tâche, j'en ai fait ma priorité numéro un ! D'accord, ça va, j'ai compris ! C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître ! Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier ! Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur ! Bien sûr que tu es importante ! D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses ! Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui ! Ce serait un grand honneur ! Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je connais pas ! Quand as-tu rencontré cette princesse Miamore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Miamore Cadenza ? C'est Cadence, ta babysitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure babysitter de toute l'histoire des babysitters ? J'en sais rien ! C'est toi qu'elle gardait ! Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme babysitter, Cadence ! Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley ! Toi, t'es une princesse ! Je suis juste une licorne comme les autres ! Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres ! Ça y est ! Les jours s'élèvent ! On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remet la gueule ! Je vais me faire une manucure que ça nous plaisantons ! Non, tu ne l'iras pas ! J'ai déjà payé trois manucures prévues d'en faire une sur moi-ci ! Il est en question que tu en fasses une nouvelle ! Ah, puis ton fils de fleur, t'as vu ta mère, j'en ai marie ! Mon chéri ! Quelle dispute idiote ! Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une ! Et c'est avec elle que tu vas te marier ! Tu vas te marier avec Cadence ! Tu vas te marier avec Cadence ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent ! On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight ! Je dois retourner à mon poste, mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent ! Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là ! Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument ! Bon, on te laisse t'installer, Twilight ! Gâteau, c'est fait ! La sculpture en glace, c'est fait ! Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées... C'est fait ! Je le veux, et toi ? Je le veux ! Bonjour, princesse ! Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza ! Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza ! Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact ! C'est délicieux ! Vraiment, je... j'adore ! Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns alors ! Je sais comment sont les futures mariées ! Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger ! Tu... tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure ! Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé ! Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza ! Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain ! Ma robe est-elle prête ? Oui, bien sûr ! Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire ! J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue ! Oui, évidemment ! J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur ! Moi, je les trouve très jolies ! Et moi aussi ! Je les adore ! Moi, je veux une autre couleur ! Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante ! Alors, résumant ! On a prévu des jeux ! Des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite ! Pour une fête d'anniversaire d'un poney de 6 ans ! Ah ! Merci ! Va te reposer ! Je monterai la garde cette nuit, ma sœur ! Je parie que je sais ce que vous pensez ! De toutes les futurs mariées du monde, Cadence est la pire ! Qui ? Moi ? Spike ! C'est pour le gâteau ! Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons ! Rarity, elle est tellement exigeante ! Mais ça, c'est normal ! Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage ! Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorait tes hors d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle ! Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout ! Non ! Elle faisait simplement semblant ! C'est une hypocrite ! Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux ! Alors, vous voyez ? Mais, elle avait raison et chantait faux ! Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber ! Rainbow Dash, toi, tu me comprends ! Désolée ! J'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée ! La princesse est sur le point de se marier ! Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs ! Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser ! Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence ! Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir de mariage ! Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle ! Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour ma chérie ! Elle a vraiment un don pour arriver en douce ! Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller ! Non mais... mais écoute-moi chérie ! Non, c'est toi qui m'écoute ! D'accord, je t'écoute ! Mais toi, tu ne m'écoutes jamais ! Non, c'est toi qui m'écoute jamais ! Je t'assure que ça suffit ! Je croyais pourtant avoir été claire ! Je ne veux pas que tu portes ça ! Mais enfin, c'était à mon oncle ! Et ? Et j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien ! Oh mon chéri ! Oh, c'est encore une de tes migrets ! Petite envie ! Elle n'est pas seulement impolie et désagréable ! Elle est carrément démoniaque ! Twilight, où tu vas ? Laisse-la partir ! J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire ! Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle ! Shining Armor est en grand danger ! Il faut qu'on l'ait ! Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight ! Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Mi Amor et Cadenza ! Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit, mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions ! Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer ! Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse ! Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique ! Je vais voir ce que je peux faire ! J'ai hâte ! Moi aussi, ça va être génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule ! Parfait, les filles, n'allez pas trop vite ! À ce moment, Cadence fera son entrée ! Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues ! Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin ! Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolée, chérie, je... ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qui lui prend ! Je pense qu'il est préférable de l'ignorer ! Non ! Il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight ! Est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire ! Elle est maléfique ! Oh ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis ! Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu ! Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vu jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison ! Rencontrer le gratin de Canterlotte ! Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée ! Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage ! J'essayais juste... Elle est débordée et seule ! Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie ! Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi ! Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée ! Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight ! D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Venez, les filles ! Allons voir comment va la princesse ! Mais je... Je crois que tu vas devoir réfléchir ! J'ai peut-être été trop possessive ! J'aurais pu avoir une nouvelle sœur ! Au lieu de ça, je viens perdre mon frère ! Il était mon super grand frère ! À jamais ! Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais ! Oh la paix ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! Et tu vas l'être encore plus ! Twilight ! Oh oh ! Tu m'as manqué ! Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Canterlot a reçu des menaces graves ! La princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville ! Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas ! La princesse Miamore est Cadenza ! C'est Cadence ! Cadence est un formidable poney ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Cadence, c'est moi ! Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Je viens de perdre mon frère ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ! Dans les grottes situées sous Canterlot ! Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici ! Mais maintenant, c'est... ta prison ! À l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre et personne ne pensera jamais à te chercher ici ! La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent ! Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans ! Tes plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr ! Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois ! Moi aussi, j'ai été emprisonnée ! La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie ! Pas très crédible, cette histoire ! Ça y est ! Le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots... Et on remue la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys vont m'admirer ! T'es belle dans ta robe de mariée ! Ils ignorent que je les ai bien possédées ! Cette journée s'annonçait parfaite ! Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite ! Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, Je resterai ici à jamais enfermée ! Je la trouve bête, cette petite fête ! Je ne mangerai pas un seul des plats ! Mes vœux, je lui mentais quand j'affirmais Qu'importe le froid de décembre ! L'important, c'est d'être ensemble ! Car à mes yeux, qu'importe son existence ! Non, je n'aime pas le marié ! Mon cœur à l'amour est fermé ! Mais je veux surtout qu'il soit à moi ! Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin ! L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui Si l'épouse, c'est être maudit ! Qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris ! Oh, j'aime tellement le marié ! Mon cœur est à lui tout entier ! Oh, Shining Armor ! J'arrive pour te sauver ! Enfin, le moment est arrivé ! Je serai tout bientôt mariée ! Nous n'arriverons jamais à l'heure ! Il va épouser l'impostar ! Shining avancera ! Il sera tout à moi ! Chers poneys et juments ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer L'union de la princesse Miyamore Kanenta Et de Shining Armor ! On ne le sauvera jamais ! Oh si ! Il faut juste que nous trouvions... Là ! Oh non ! Vous allez rester ici ! Princesse Cadence et Shining Armor, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage ! C'est le mien ! C'est comment ça ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard ! Je ne comprends rien ! Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline ! Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui ! T'as tout à fait raison, princesse ! Et en tant que reine des changelins, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets ! Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités ! Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger ! Et ils vont acquérir plus de pouvoirs qu'ils n'en ont jamais rêvé ! Nous ne les laisserons pas faire ! Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre ! Oh, ça j'en doute fort ! Pas vrai, mon chéri ! J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte ! Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi ! Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort ! Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail ! Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais il est totalement en mon pouvoir ! Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale ! Arrête, laisse-le tranquille ! Mon armée de changelins va bientôt arriver ! D'abord nous prenons Canterlot, et ensuite Equestria toute entière ! Non ! Hors de question ! Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection ! Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets ! Contre toi ! Rincesse célestiale L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia Les éléments d'équilibre Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine Rarity Vous pouvez toujours courir, je vous retrouverai Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire Il faut aller chercher les éléments d'équilibre C'est le seul moyen Sous-titrage Société Radio-Canada Là, ça devient vraiment trop bizarre Levez-moi ! Levez-moi ! Change-toi au bois, vas-y ! Moff ! On a fait mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne t'en sentiras pas Tu ne t'en sentiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant ! Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début ! Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ces préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison ! Désolée, Twilight, nous aurions dû t'écouter C'est pas votre faute, elle a trompé tout le monde Oui, je suis assez douée pour ça C'est une journée qui s'annonce parfaite J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite Tous les poneys sont sous contrôle Les poulains, les étalons Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite, va le voir tant que tu le peux encore Mais je... Est-ce que le mariage est fini ? Non, tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourrait-il servir ? C'est inutile, mes changes-là sont déjà partout Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant Je n'ai pas la force de les chasser Mon amour t'en donnera la force C'est un sentiment assez joli Et pourtant absolument ridicule Je n'ai pas la force de les chasser Non ! Non ! Non ! Twilight, ne t'en fais pas pour moi Je vais bien Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer Sous-titres par Juanfrance Non, sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme Mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari Mais aussi une petite sœur extraordinaire Chers poneys et juments Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamore Cadenza Princesse Cadence, ça suffit L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor La force de leur engagement est évidente Et le pouvoir de leur amour est sans limite Les alliances, s'il vous plaît Je vous déclare maintenant mari et femme C'est ta victoire autant que la leur, Twilight On ne te croyait pas, mais tu as persévéré Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi Le mariage du monde ! Bonsoir tout le monde, j'ai raté quelque chose Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Et un prince heureux Deux cœurs deviendront un Et rien ne pourra briser ce lien Parce que l'amour c'est merveilleux Une belle mariée, un prince heureux Oh oui, l'amour c'est merveilleux Nous commencerons une nouvelle vie À deux Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur Je t'aime, Twily Je t'aime aussi, mon SGF Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Ça, c'est ce que j'appelle un super mariage Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon Là, je t'aime trop Au revoir